Il est temps de retrouver celui qui serait prêt à payer des paparazzis pour qu'on le photographe. Willy Romilly ! Non Anne, ne ricaner pas car je dois vous le dire une nouvelle fois, l'heure est grave ! Oui, mardi, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé la conférence de presse de notre sex-symbole à l'Elysée, notre Casanova du scooter trois-roues, notre Rocco Siffredi de la boîte à outils, très gros outils, et moi François, je dois vous le dire, j'étais dans un état. J'avais mis un petit déshabillé transparent, allumé quelques bougies parfumées dans mon salon, et dès que vous êtes arrivés, j'ai compris pourquoi toutes les femmes étaient folles de vous. Quand vous avez commencé à parler de pacte de responsabilité, d'allègement de charges, mon coquin, et de réformes structurelles, mais comme tu y vas ! J'avoue que même moi j'avais chaud, mon François ! C'est donc ça votre secret pour qu'elle craque toute ? Ah, je vous imagine au coin du feu... Tu sais Julie, la bataille de l'emploi n'est pas encore gagnée. Oh oui, François ! Mais je suis déterminée pour aller jusqu'au bout. Oh oui, va jusqu'au bout ! Bon, je préfère m'arrêter là parce qu'étant célibataire depuis 5 ans, vous le voyez, un rien me met dans tous mes états. C'est qu'il est très fort mon François, en plus je sais ce qu'il est fait vraiment tout avoir. Il est magicien aussi ! Hey ! Tu la vois la Valérie ? Disparue ! Hey ! Et là, tu vois, attention, attention, rôle mon tambour de nouveau ! Et là, tu les vois les régions de France ? Disparue ! Hey ! Hey ! Ah, il est fort, il va finir dans le plus grand cabaret du monde, hein ! Il est extraordinaire ! Éliminer des régions, voilà, ça c'est bien ! T'élimines plein d'autres problèmes en même temps, tiens, regarde ! Quand tu élimines la Picardie, t'élimines l'alcoolisme ! Plus de Picardie, plus de poivreau, plus de siroche du foie, plus de coupe rose, plus de chômeurs qui traînent en bas de survête, disparu ! Tu élimines la Bretagne, plus de bignoux ! Fini les vieilles de chétipiac, pélates ! Plus de chansons à la con, j'entends le loup, le renard et la belette. Personne n'a jamais entendu une belette, arrêtez de nous prendre pour des débiles ! Disparue ! Tu élimines le 9-3, plus de banlieue ! De boîte aux lettres défoncées, d'escaliers qui puent la pisse ! Bon, c'est sûr que les rappeurs sont pas contents, euh... Ouah ! Anglomération de Paris représente ! Ah, je fais bien le rappeur, on y croit, hein ! C'est sûr que ça sonne moins bien que le 9-3, évidemment ! De toute façon, pour nous, les prétentieux de parisiens arrogants que nous sommes et mal élevés, ça change pas grand-chose, parce que nous, ça fait longtemps qu'il n'y a que deux régions en France ! Nous et la province ! Sinon, on connaît pas, là ! J'ai piqué la province ! Personne n'a qu'a dit, là ! Oui, j'entends déjà les mails, moi ! J'entends les mails qui arrivent ! Et auxquels on ne va pas répondre ! Hé ! Si tu vas répondre à chaque personne personnellement ! À la main ! Non, c'est bien, François, bravo ! Moins de régions, sa femme, moins de reportages dans le JT de Jean-Pierre Pernaut ! Et moins de filles à élire dans le concours de Miss France ! Bien joué ! Remarquez, pour Jean-Pierre qui vit avec une ex-miss, il s'en fout ! Vous savez que Pernaut vit avec une ex-miss, c'est tout, hein ! Ah oui, il pourra continuer chez lui, il paraît que sa femme ne quitte jamais son écharpe ! Bonsoir, mon amour ! Pour le dîner, je t'ai préparé un steak de charolet ! C'est en Bourgogne que le charolet est produit, fourmissant une viande peau grasse et de qualité ! Et en dessert, tu auras une perte au citron ! La fête du citron bat son plein menton chaque année au mois de mars ! Merci, merci mon amour ! De rien ma chérie, à demain 13h ! Quel beau couple ils font tous les deux ! Ils doivent se marrer ! Et pendant que les régions s'énervent, alors de son côté, mercredi, Najat Vallaud-Belkacem a elle aussi eu un rapport ! Oui, un rapport ! Et rien d'encloseur, c'est incroyable ! Et pourtant, elle a eu un beau rapport, 250 pages de rapports sur les stéréotypes hommes-femmes qui ont la vie dure en France. Et dire que moi, il y a quelques jours, des féministes m'ont traitée de macho à cause d'une vanne qui n'est pas passée sur Twitter, alors qu'il n'y a pas plus féministes que moi ! Regardez, j'ai le corps d'un homme, pas fini certes, mais j'ai le corps d'un homme et la voix d'une hôtesse d'accueil, tout ça en même temps ! Je ne peux pas être plus que la parité ! Merde ! Je suis d'accord avec ce rapport qui pointe que seulement 17% des métiers sont mixtes. Alors, vous savez qu'il pourrait y avoir des femmes garagistes, des femmes carleurs, pourquoi pas des femmes plombiers ! Bon, il faudra juste changer le scénario des films érotiques, parce que si l'autre, elle se pointe en disant « Bonjour madame, je suis la plombière, je vais vous sortir mon gros tuyau ! » Bon, ben, ça va moins le faire, évidemment ! Ça fait longtemps que tu n'as pas regardé de film érotique ! Là, c'est les films des années 80 ! En tout cas, pas ce genre ! Il est encore en VHS ! En tout cas, des mesures dans les tuyaux de François Hollande, il y en a quand même pas mal ! Alors, je ne suis pas spécialiste en politique, je pense que ça s'entend, mais j'ai envie d'y croire ! Après tout, comme le disait Platon, les yeux rivés... Taisez-vous ! Taisez-vous ! J'en ai marre qu'on me prenne pour un... Comme le disait Platon, les yeux rivés... Taisez-vous ! Comme le disait Platon, et apprenez, les yeux rivés sur le temps, j'apprends à regarder devant la positive... Ah oui, c'est Platon ! Ah oui, c'est Platon, c'est compliqué ! Oui, parce qu'on fond toujours les deux ! Allez, il faut y croire ! J'ai envie d'y croire !